Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Diablo 4. Oui, lui encore. Et pour sa saison 2 surtout, puisqu'elle est prévue le 17 octobre et on commence à avoir pas mal d'informations à pouvoir vous donner, vous les viewers sur internet. Et je vais donc m'atteler, vous donner un petit peu toutes les infos, mais à la différence des gens qui en général donnent juste les infos et font un petit peu les journalistes de l'internet, ici on va aller plus loin que ça, je vais également vous donner mon avis sur tout ce qu'on va discuter ici. Alors je vais essayer de faire relativement vite parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire, j'ai quand même qu'il y a un second live qui est prévu pour nous présenter les autres choses de cette saison le 10 et je vous ferai également une vidéo follow-up de tout ça, du coup genre un jour ou deux, après ce fameux live du 10 octobre 2023. Bref, voyons un petit peu tout ça et voyons ce qu'ils ont à nous dire. Je tiens quand même à dire que jusque là, de ce qu'on a vu, mon ressenti, c'est que ça peut être une saison sympa. Ça ne va pas corriger drastiquement les problèmes importants du jeu, il y a clairement beaucoup trop de choses à être corrigées et même si la prochaine session live des développeurs est incroyable, ça n'empêche que ce ne sera pas possible de tout corriger. Cela dit, ce qu'on a vu au cours de cette vidéo qui nous a été présentée, eh bien il y a pas mal de trucs cools et beaucoup de trucs qui vont du coup améliorer forcément notre expérience de jeu et peut-être du coup être de loin la meilleure expérience qu'on aura eue sur ce Diabloca jusque là. Donc est-ce que la saison 2 est forcément un truc à esquiver ? Eh bien pas forcément, parce que finalement il y a des trucs cools. Mais commençons par le moins cool. Ils ont commencé avec quelque chose qui au début faisait un petit peu grincer des dents. J'espère que vous êtes prêts parce qu'ils ont osé dire que le bestiaire de cette saison 2 sera extrêmement varié. Et voilà ce qu'ils nous ont montré pour dire ça. Un récolore d'un ennemi qui existe déjà. Attendez, ce n'est pas fini. Après il y a des scudes, etc. Et regardez bien, ça va enchaîner un petit peu plus après. Un autre récolore d'un ennemi qu'on connaît déjà. Jusque là, vous d'ailleurs, vous notez que le pattern est assez clair. C'est toujours l'espèce de sang avec le côté un petit peu noirci de l'ennemi. Voilà, c'est pareil, c'est un squelette qui existe déjà. C'est une chauve-souris qui existe déjà. C'est un mage qui existe déjà. Donc de manière générale, c'est un bestiaire qui existe déjà. Et donc au début du live, j'avoue que j'étais un petit peu fébrile. Est-ce qu'ils rigolent un petit peu trop avec nous, etc. Vous voyez là sur la timeline, c'est 44 minutes 28. Mais en réalité, ils nous ont un petit peu fait 25 minutes de pré-roll. Donc on est pas mal au début, ils nous ont montré un live qui sert à rien. Le live a réellement commencé à 32 minutes. Donc en fait, à 12 minutes, on était encore au début. Vous voyez quand même que le live a duré pas mal de temps. Et que donc, encore une fois, il y aura pas mal de choses à dire. Mais du coup, forcément, ce passage-là, il faisait un peu cringe. Heureusement, ils ont été plus loin que ça. Si on va à 55 minutes, toujours, voilà ce qu'on a. On a un espèce de récapitulatif des contenus qu'on va avoir et qu'on a déjà sur Diablo 4. Donc là, on voit du niveau à 50, on a World Tier 1 et 2. Sur le 2, on s'en fout quasiment totalement. Avec une campagne, si tu l'as déjà fait, tu t'en fous. De la renommée, si tu l'as déjà fait, tu t'en fous. Des World Boss en Tier 1 et 2, tu t'en fous. Des Légions Event, pareil. Un Arbre des Murmures, tu t'en fous. Un Season Journey, ouais, super. Et des Events locaux, ouais, super. Tout ce qui t'intéresse, en réalité, c'est de spammer Donjon jusqu'à, enfin, sortir de Scalver. Donc, c'est vrai que le premier tiers, il ne donne pas beaucoup envie. Le deuxième tiers, niveau 50 à 70. Tu as donc toujours l'Arbre des Murmures où tu vas toujours autant t'en foutre à ce moment-là. Même si tu peux commencer à débloquer. Donc là, on le voit toujours en saison 2, l'écho de Vershawn avec ça. Mais ça ne sert à rien de le faire au niveau 50 à 70. Il n'y aura pas vraiment de récompense intéressante. Et bref, ça ne va pas t'aider à faire autre chose que vous verrez à partir du World Tier 4. Les Lightmare Sigil qui seront donc ce que tu vas spammer, bien sûr. Non, avec les Donjons, Lightmare tient à 20. C'est le même contenu, mais mis en deux cases différentes. Les Hulu Capsule Dungeons que tu feras vers un niveau 75 à 70 pour te barrer du World Tier 3. Les Helltide dont tu t'en fous au World Tier 3. Les World Boss dont tu t'en fous au World Tier 3, sauf si tu as un temps de jeu réduit. Et les Events Legion dont tu t'en fous complètement. Donc autant vous dire que même en saison 2, du niveau 1 au 70, ça ne va pas beaucoup changer la donne. Ils ont quand même promis à peu près 40% de vitesse de PEX globale en plus par rapport à la saison 1. Donc on ira quand même plus vite pour XP en moyenne. Mais cela dit, bon, ça ne reste pas très intéressant. Là où on va pouvoir un petit peu respirer, c'est donc à partir du niveau 70 et 11 plus. Comme il dit ici, on aura arrêté dès que tu arrives en Tier 4, soit vers les 65 plus. Et là, ça devient un petit peu plus cool. Déjà parce que les Arbres des Murmures ont enfin un intérêt. Puisque l'Arbres des Murmures, vous verrez, il y a pas mal de modifications à ce niveau-là. Mais surtout, ça vous permet de débloquer l'écho de Vershan. Un boss qui se dise déjà en saison 1. Qui n'est pas si intéressant, mais qui est là. Vous spammerez toujours vos Nightmare Dungeon niveau 2100. D'accord, juste qu'à arrêter de jouer à Diablo 4. Mais le truc, c'est que ce coup-ci se rajoute un nouveau boss. Alors, on ne sait pas exactement comment on l'invoque ce nouveau boss. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est là. Et que ça fait du coup un nouveau truc à chercher. En plus du boucher et de tout ce qu'il y a de base. Et qui va être un petit peu modifié au niveau de sa qualité. Donc globalement, ça, ça fait plaisir. Ça nous fait un petit event, un petit truc en plus. Qui pourrait peut-être nous donner envie, nous sortir de la monotonie du Nightmare Dungeon. Les Helltide, qui ont toujours leur contenu habituel. Mais qui en plus, pourront eux débloquer Grigoir, the Galvanic Saint. Et là où c'est cool. Bah c'est que, encore une fois, les Helltide, ça sert juste à récupérer une certaine ressource. Et sinon, c'est si tu t'emmerdes. Et bah là, on aura enfin un intérêt à le faire pour débloquer un boss. Et les deux boss cités jusque-là. Echo of Vershan et Grigoir. Te servent, eux, à débloquer des objets. Qui vont te permettre de faire ensuite Duriel, King of Maggots. Oui. Car Duriel revient à ce moment-là, à la saison 2. Et ça, ça va être cool. Parce que si vous regardez bien, il a été mis à peu près à la même hauteur que l'Echo of Elite. Ça va être le gros boss de la saison 2. En plus de Lilith, bien sûr. Par contre, je vous préviens tout de suite. Les développeurs ont dit que ce ne sera pas aussi difficile que de faire Lilith. Qui reste le hubber boss actuel du jeu. Donc, ce sera sûrement un boss à mi-chemin entre Vershan et Lilith. Donc, est-ce que ce sera quelque chose d'intéressant ou pas ? Ça, on le verra une fois que ce sera là. Ça fait quand même plaisir de pouvoir affronter Duriel. Et ça fait surtout plaisir qu'ils ont enfin compris comment fonctionnait un hack and slash. Le fait de pouvoir farmer différents contenus pour débloquer d'autres contenus plus puissants. Et qui à chaque fois sont des boss, donnent envie. Et espérons-le, auront des mécaniques. Ça permet vraiment de voir un objectif. Et de voir un petit peu de lumière. Derrière tout ce contenu qui peut être très rébarbatif. De plus, la petite expérience Beast in the Ice derrière, dans les Nightmare Dungeons pour casser un peu la monotonie, c'est également quelque chose qui fait très plaisir. J'espère malgré tout que dans ce contenu, on aura un minimum de challenge. Car s'il n'y en a pas, que ça soit one shot et que ça se tue facile. Bon bah dans ce cas là, j'ai envie de vous dire, ce serait une saison de merde. Mais si ils ont peut-être un peu compris le concept des hack and slash et des boss et du côté service de tout ça. Bah ça pourrait être très cool. Donc moi personnellement, ça me hype. Ça me hype parce que j'ai bien envie, juste en voyant ça, de redonner une chance. Mais ce n'est pas tout. Puisqu'au niveau des Légions Event et des World Boss, on va donc débloquer Lord's Ear. Qui est donc le gros boss, en dehors de Duriel bien sûr. Mais le gros boss, du coup, scénaristiquement, de cette saison 2. Le Lord des Vampires, puisque ce sera du coup le bestiaire qu'on va affronter. Donc à ce niveau là, on a quand même quelque chose qui fait plutôt plaisir. Moi je trouve que ce qui est mis là, redonne envie encore une fois. Et je testerai donc cette saison 2 en profondeur. Et vous donnerai bien évidemment mon avis sur YouTube. Et je rappelle que je stream tous les jours sur Twitch. Et vous pourrez suivre mon aventure intégralement sur cette plateforme. Sans aucune limite. Surtout vu mon temps de jeu. Maintenant, enchaînons. Enchaînons avec plein d'infographies. Puisque c'est loin d'être les seules informations qu'on a eues. Je rappelle quand même que le live a à peu près duré 2 heures. Rempli d'informations. Et il a fait pas mal plaisir. Premièrement. Première infographie. Les montures. Les montures vont être enfin améliorées sur le jeu. Puisque nous aurons désormais des trucs assez cool. Alors il n'y aura pas toutes les choses qu'on espérait avoir. Mais il y a les plus importantes. Ou du moins parmi les plus importantes. La plus importante c'est dans la deuxième catégorie. Speed. Désormais quand on va utiliser le sprint en monture. On pourra casser les barrières sur le chemin. Et juste ça pour explorer la map. Ça change de fou la donne. On a également 14% de vitesse de base de monture en plus. Mais la vitesse maximale n'a pas changé. Ce qui veut dire que globalement on va aller plus vite. Mais on restera à l'ensemble de speed. De plus. La durée du sprint durera 50% plus longtemps. Et donc on pourra sprint plus souvent. Ils ont également amélioré la maniabilité au clavier-souris. Donc on verra comment ça rend. Puisqu'il n'y a pas eu d'exemple plus que ça. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'avec ça. On a déjà une énorme amélioration de la monture. Les autres améliorations. C'est qu'on pourra se remettre sur une monture tous les 5 secondes. Également si on s'efforce. Il y a 2 fois moins de temps également. C'est 15 ou 30 secondes. Et le skill. D'accord. 10 secondes combat skill. On passe de 10 à 3 secondes. Ça ça fait plaisir également. C'est à dire qu'en gros quand tu te sors de ta monture. En lançant le sort spécial monture. Tu pourras juste derrière le pack. Ressortir la monture directe. Ça va rendre le truc beaucoup plus fluide. Cela dit. Voilà. Donc globalement ils ont dit aussi que ce sera mieux pour répondre à tout. Mais ça il faudra voir comment ça marche. Ça devrait être un petit peu plus réactive. Donc au niveau des jumps tout ça. Fait à gêner automatiquement ou pas dans le jeu. Notamment vous savez quand on devait sauter au-dessus d'un vide. Là ce qui manque par contre. C'est le fait de pouvoir sprint en vide. Voir même peut-être de mettre une barre de stamina. D'endurance donc. Et de retirer le cooldown de ce qu'il appelle le spur. L'espèce de sprint de l'aventure. Ça c'est vraiment deux choses que j'aurais aimé voir également. Mais bon ça fait déjà une bonne amélioration. Ensuite amélioration générale. Chose qui avait été promise pour la saison 2 et qui arrivera en saison 2. Le scroll of escape. Donc le parchemin spécial hardcore. fonctionnera désormais même si on est déconnecté. Et ça nous sauvera du coup la vie. Moi par exemple j'ai perdu un deuxième mondial sur le lancement de Diablo 4. Au niveau du hardcore en solo. Et ben si j'aurais eu ça. J'aurais fini deuxième mondial. Voilà du coup j'ai jamais fini du coup. Je suis mort au niveau 96. Très avancé. Par une déconnexion EDF. Et donc ça devrait éviter ce genre de problème. Deuxième chose. Les encens qui sont des buffs qui disparaissent à la mort. Vont désormais rester après la mort. Donc auront peut-être un petit peu plus d'intérêt que juste les lancer une fois de temps en temps. Et de plus ils donnent un bonus à l'expérience désormais. Bonus à l'expérience qui comme c'est écrit juste après sera désormais multiplicatif avec les bonus de tiers de monde. Là ce que ça veut dire c'est qu'avant vous aviez vous savez genre plus 100% bonus d'XP. Et donc avec un élixir ça passait à 105% bonus. Ce qui veut dire que globalement vous avez 2,5% d'XP en plus. C'est quasiment que dalle. Et plus vous avancez notamment en World Tier 4. Ça représentait vraiment rien du tout. Le fait que désormais c'est multiplicatif. Et qu'en plus les encens filent un bonus d'XP. Ce qui permet de se balader en élixir plus 100% pourrait avoir un petit impact sur votre vitesse d'XP. Si tant est que ça vous intéresse. Moi je sais que bon pas non plus très long à level up. On pourra faire sans. Ensuite ils vont débloquer 10 points de TP. Pour ceux qui skippent la campagne. D'accord. 2 dans chaque région vu qu'il y a 5 régions ça fait 10 mathématiquement. Et ils ont dit qu'ils ont mis ça parce que ça va permettre aux joueurs de pouvoir se déplacer un peu plus finement. Quand ils commencent un nouveau personnage. Qui a passé la campagne. Sans devoir faire plein de trajets qui ne servent à rien. En gros. Ensuite les récompenses de renommée. Et ça c'est huge. Persiste entre les saisons. Et pour les nouveaux personnages. Et là où c'est vraiment huge. C'est que ça a été bien sûr confirmé que ça fonctionne également pour les personnages en hardcore. Comme ici. De la part du community manager Adam Fletcher. Donc en gros ça c'est vraiment bien. Puisque ça va éviter de devoir faire tout le reste. Il n'y a vraiment plus rien à faire au niveau de la renommée. Si vous l'avez déjà fait. Donc terminez les quêtes secondaires qui ne servent à rien. Et qui sont super chantes à faire notamment. Ou de devoir refaire tous les donjons. Alors qu'on a juste envie de progresser notre personnage. Ça c'est bien. C'est un bon point. Overworld monster. Donc ça je ne l'ai pas trop compris. Celui-là je vous avoue. Ne devrait pas désormais suivre le niveau du joueur. Après niveau 55-75. Bref dans les grands lignes. Ce que j'ai compris par contre. C'est qu'ils ont dit que ça permettrait aux joueurs. D'avoir un peu plus de sentiment de puissance. Ils sont encore un petit peu à la recherche. Au niveau du scaling. On le sait. Ils ont changé ça en saison 1. Ils ont changé ça du coup en saison 2. Et bref. Les joueurs ne seront certainement pas satisfaits. Peut-être même que moi non plus. Parce que je doute que ce soit suffisant vraiment. Pour aller jusqu'au bout des choses. Il y a ajouté également des emplacements de personnages. Puisque forcément nouvelle saison. Nouveaux personnages. Et bref. C'est la fête. Ensuite. Dans les villes. Les vendeurs. Des gros changements également à ce niveau-là. Puisque l'occultiste. Aura désormais. Un shop près de l'arbre des Murmures. Également. Il y aura plus de coffres de banque dans les villes. Souvent proches des waypoints. Pour les petites villes du coup. Mais il y en aura du coup tout court. Comme je l'ai dit ici. Et également. Le marchand de curiosité. Sera lui. Beaucoup plus proche dans les villes. Et de Kevacha des Arbazet. Keat Bardu. Et Gikul. Là où c'est cool. Justement. C'est que. Juste. Dans Kevacha des Arbazet. Qui sont deux villes. Et vous avez passé beaucoup de temps. Et bien ça fait plaisir. Parce qu'ils avaient montré une image. Je ne l'ai pas là devant vous. Mais globalement. Cette image montre bien. Effectivement. Ça va rendre les trajets beaucoup moins chiant. J'en avais ras le cul. Par exemple. Kevacha. De devoir aller à chaque fois. Dans l'espèce de chambre d'hôtel. Qui ne sert à rien. Et désormais. A part pour changer de skin. On n'aura plus besoin de le faire. Et ça c'est la base. Bien sûr. Ensuite. Les donjons Nightmare. Se téléporter à un Nightmare Dungeon. Désormais. Téléportera le joueur. Directement dans le donjon. Et non plus à l'entrée. Ils ont enfin fini de développer cette feature. Incroyable. Les events. Ils ont augmenté. Le nombre de monstres dans les events. Dans les donjons. Juste dans les donjons. Et juste pour les events. Et les PNJ. Qu'on doit protéger. Ne devraient plus se faire one shot. Dans les derniers tiers. D'accord. C'est le moment de monstres. 4. C'est le moment de monstres. Mais bon. Maintenant on verra l'équilibrage. Si c'est bon 2 ou 3 shots. Ça ne changera pas grand chose finalement. Au niveau des pièges. Alors ça ils l'ont montré. Globalement on verra bien la visibilité des pièges. On verra bien où ils vont péter. Et ce sera beaucoup plus clair du coup pour la visibilité. C'est vrai que. Bon. C'est peut-être moins le cas maintenant. Parce qu'ils ont nerfé la difficulté de Nightmare Dungeon en saison 1. Mais c'est vrai qu'avant ça. Ça pourrait être très problématique. Dans les hauts niveaux. De tomber sur un piège un peu fourbe. Et se faire avoir. Alors après. Il peut y avoir un débat là-dessus. Mais les pièges. Sans être piégé. C'est normal que tu vas pas bien et tout. Mais c'est vrai que dans le cas de Diablo 4. Ça n'avait pas trop sa place là-dessus. Donc moi je trouve que c'est un bon point. D'accord. Et puis voilà. En plus les pièges duront moins longtemps au niveau de leur contrôle. Donc bien sûr. C'est tous les trucs qu'il faudra tester en temps voulu. Mais en attendant. Sur le papier. C'est plutôt cool. Enchaînons avec toujours les Nightmare Dungeon. C'est toujours la même chose. Sauf qu'il a rajouté ça. Voilà. Il y aura également plus d'XP. Pour les glyphes de Parangon. Ça va de pair avec le fait qu'il y aura 40% d'XP en plus globalement. Dans la saison 2. Ensuite au niveau des affixes spéciales de donjon. Backstabber. Donc effet de taper dans le dos des mobs. Là en raison cette affixe. Et bien désormais ils vont te rendre vulnérable. Et en plus. Quand t'es vulnérable. Tu prends donc plus de dégâts forcément. Donc ça permet. Comme ils l'ont dit. D'éviter de se faire one shot. Par des monstres qui tapent dans le dos à trop de difficultés. Ce qui est un peu n'importe quoi par moment. Et en même temps. Ça fait quand même que tu te fais punir. Et du coup il faut quand même avoir un placement judicieux. Donc ça évite de se prendre des stompes beaucoup trop énervés. Et que les joueurs du coup évitent complètement la feature. Sur leur sigile. Où ils font. Ah il y a Backstab. Je le prends pas. Là du coup ils le prendront. Un peu plus souvent en tout cas. Et voilà. Ce sera quand même relativement stratégique. Il faudrait éviter de se faire taper dans le dos. Ensuite au niveau des résist crit. C'est pareil. Avant c'était juste que tu perdais des dégâts crit. Et du coup personne n'en voulait. Parce que forcément tout le monde joue crit. Et bien là du coup. Ils ont fait en sorte que ça va réduire les dégâts crit que tu fais. Pendant 3 secondes. Seulement si tu te fais toucher par un monstre. Et ça peut se stacker. C'est pas marqué combien de fois. Mais globalement. Bah voilà. Ça va réduire tes dégâts. Et se stacker. Si tu te fais toucher. Pendant 3 secondes. Donc globalement. Faudra pas se faire toucher. Ça peut être pas mal pour un build à distance. Ou quoi. Au niveau du death pulse également. C'était revu. Des monstres qui explosaient déjà de base. Ne auront pas le death pulse par dessus. Ça évitera de devoir attendre par moment. Pour récupérer. Vous savez. Les loot qui sont à côté d'eux. Mais de plus. Et bien. Ils vont éviter du fait que ça s'empile l'un sur l'autre. Et que l'on met 50 000 au même endroit. Donc ça on verra comment ça va rendre. Je sais pas si c'est un bon point réellement. Deuxième ligne. Par contre la première c'est clairement un bon point. Et on va dans le bon sens. Pour l'orage. Donc l'orage de base. C'est très chiant. Tout le monde évitait cette mécanique. C'était pas mal revu en fait. Parce que désormais. L'orage ne pourra pas se lancer si t'es pas déjà en combat. Ce qui est très bon. Surtout quand tu vas FK au début du donjon. Et de plus. Il ne se lancera pas si t'as pas direct une ligne de vision avec. Donc si par exemple t'as un personnage très mobile. Tu vas pas avoir genre l'orage qui va péter 25 km en derrière. Ça va juste dire. Attention ça va péter. Et là il faudra faire gaffe quand même. Mais si tu peux continuer d'aller vite. Tant que t'as pas lancé la mécanique en fait. Et vu qu'en plus elle se lance que en combat. Les deux cumulés fait que. On pourra quand même beaucoup plus jouer. Qu'actuellement avec l'orage. Qui t'empêche complètement de profiter du jeu. De plus se mettre dans la bulle de l'orage. Donne 35% de mise au déplacement pendant 5 secondes. Ce qui d'après les développeurs devrait compenser le fait. Qu'on ait perdu du temps à se mettre dans la bulle. Donc en fait c'est plutôt pas mal. Le problème par contre à ce niveau là. C'est que les joueurs sont limités en nombre de pourcentage. De vitesse de déplacement maximale dans le jeu. Donc est-ce que ça ça va dépasser la limite ? C'est pas si sûr. Mais bon tout le monde n'en profite pas forcément de ça. Donc ça restera utile pour certaines classes. Drifting Shade. Désormais vous savez c'est l'espèce de boule. Qui arrive sur vous. Qui vous explose dessus. Désormais elle va rester 3 secondes au lieu de 5 secondes. La zone par terre. Et de plus elles auront 2 secondes de colonne. En plus avant de réapparaître. Ce qui te laisse un petit peu plus souffler. Qui ça aussi est bien. Parce que c'était une feature que j'avais tendance à éviter aussi. Sur mes sigils de Nightmare Dungeon. Next. Toujours dans les Nightmare Dungeon. Ils ont retiré complètement les objectifs pour plusieurs donjons. Et de plus. Donc le nouvel objectif étant juste de trouver le boss et de lui caisse sa gueule. Trop bien. Enfin ils ont compris. Malheureusement c'est marqué Endful of Dungeon. Ce qui veut dire que c'est pas le cas pour tous les donjons. Cela dit ils ont dit que. Bon ça ils avaient déjà promis sur saison 1 et c'était un raté. Les objectifs critiques seraient sur le chemin. Il n'y aurait pas besoin de faire beaucoup de backtracking. Espérons que ce soit le cas. D'ailleurs ils continuent là dessus. Parce qu'ils disent qu'ils ont revu le layout des donjons justement. Pour éviter le backtracking. C'est le fait de revenir sur ses pas. Pour aller dans le bon chemin. Et donc de perdre beaucoup de temps. D'avoir aucun monstre. Et de se faire chier en fait. Voilà. Donc ils ont donné un exemple derrière. Voilà. Ça c'est l'exemple ici. Donc à gauche c'est saison 1. Et là c'est la nouvelle et saison. On peut voir quand même des changements relativement importants. Déjà on voit bien que ça c'est une salle d'event. Donc au reste du niveau là c'est plutôt cool. Là vous voyez on devait aller à droite. Puis après revenir sur la gauche. Là c'est un truc clair. Tu vas là. Tu fais ton objectif. Tu remontes. Tu vas là. Tu fais ton objectif. Tu fais le boss. Et encore. Vu qu'ils n'ont pas montré de tête de mort. Il n'y en a même pas à faire là. Mais j'imagine que oui quand même. Et vous voyez ça fait du coup que ce passage là. Et ce passage là où tu reviens sur tes pas. Et en plus vous voyez le layout est très clair. Voilà. Et tu auras moins besoin aussi de commencer à aller vérifier justement. Si c'est vous voyez sur les bouts de ces impasses. Là où ça va changer beaucoup la donne. Puisqu'avant on regardait t'arriver. Tu faisais ça. Bam à droite. Tu vas au fond. Ah voilà. Tu reviens. Là c'est du backtracking. Tu vas là. Ah backtracking. Ah backtracking. Ah backtracking. Ah backtracking. Tu vois. Tu passes ton temps en fait à avoir des moments. Il y a zéro moment. Ça casse le rythme. Et c'est un fact. Alors là pour donner un exemple. Tu avances. Là il n'y en a aucun qui sont dans les... Vous voyez. C'est toujours sur le chemin. Et voilà. Il y a juste un backtracking ici. Donc. Globalement. C'est du bon. Surtout au niveau des objectifs. Il y a vraiment juste à tuer le boss. Ça c'est encore mieux. Ensuite. Les events. Dans l'open world ce coup-ci. Donc. Ils ont fait un énorme buff. Au niveau des légions events. Puisque désormais. Il y aura. 5 minutes de cooldown en moins. Donc. Ils apparaîtront plus souvent. On sera prévu 10 minutes à l'avance. Au lieu de 5. Il sera un peu plus le temps. De dire si on veut les faire ou pas. Et rappelons quand même. Que l'autre gros buff. C'est par rapport bien sûr. A ça. Les légions events. Désormais seront utiles. Pour avoir accès. A un nouveau boss. Lord's ear. Donc. Ça fait du coup. Un bon point. Pour les légions events. Qui pourront peut-être devenir. Enfin utiles dans le jeu. A part chopper un ou deux skins. Inutiles de monture. De plus. Ils ont fixé un bug. Par rapport à ça. Aussi concerné. World boss. Ça c'est un énorme changement. Mais ils n'ont pas parlé. De la difficulté en eux-mêmes. Est-ce que ça va encore se faire one shot. Ça ne veut pas dire. Peut-être qu'avoir des montures. Également. Ça on ne sait pas. Il faudra quand même. Les faits. Les events. Lord's ear. Par dessus. Mais malgré tout. Ça passe de 6h. A 3h30 de cooldown. Donc on peut-être même le faire. Deux fois dans un prime time. Incroyable. De plus. Ils te préviennent. Une heure à l'avance. Que ça arrive. C'est encore plus le temps. Et en plus de ça. Tu auras un message au mieux de ton écran. Quand il reste 15 minutes. Pour te rappeler. Que tu voulais faire un world boss. Ça c'est très utile. Parce que moi. Beaucoup de fois. J'ai loupé. Ah merde. J'ai oublié le world boss. Et bah là. Du coup. Je l'oublierai moins. Et en plus. Il apparaît plus souvent. Et en plus. On prévient deux fois maintenant. Incroyable. Ils ont presque compris. Ce qu'on voulait. C'est fou. Ensuite. Dans les activités. Endgame. En plus. Bien sûr. Des événements saisonniers. Donc ça. C'est tous les trucs. Qui seront. En dehors de leur dire. Tout ça. Sur les serveurs. Permanents également. Donc. Les activités. Endgame. Vous avez. Les sauts. Nightmare CG. Du coup. Seront récompensés. Du coup. Avec des Whisper Cache. Qui seront toujours. Désormais. A 5 niveaux maximum. De ton plus haut niveau atteint. Ça veut dire. Que si par exemple. Tu as fait. Un Nightmare Donjon niveau 100. Dans la saison 2. Tu seras toujours. Avec les Caches. De l'Arbre des Murmures. Du 95+. Et ça. C'est très bon. Parce que jusque là. C'était inutile. Ça donne beaucoup d'intérêt. A l'Arbre des Murmures. En plus de l'événement saisonnier. De plus. La récompense en Gold. A été grandement améliorée. Et d'après. Ce serait un des meilleurs moyens. De farmer des Gold. L'XP. Avec l'Arbre des Murmures. Et Delta. A été amélioré. De grandement. Aussi. Donc. Ce serait aussi. Peut-être un moyen rentable. De faire de l'XP. Sans de passer niveau 100. Également. Les Caches d'Arbre des Murmures. Seront beaucoup plus. Basés sur ce qu'ils te proposent. A la base. C'est-à-dire qu'il y a des Caches. Tu dis pas. Mais ils vont donner des gants. C'est vrai que souvent. En fait. T'as tout sauf des gants. Et t'as une paire de gants. Blanche poivre. Ben là. Normalement. Ça devrait quand même donner. Beaucoup plus de gants. Que c'était le cas actuellement. Waouh. Incroyable non ? De plus. Les coffres. En. Vague infernale. Donc. Spécifié sur la map. Et on pourra voir directement. Sans devoir zoomer. Avec son curseur. Tout ça. On pourra voir directement. Quel coffre c'est. Un coffre d'Arbre à deux mains. Etc. Etc. Ça aussi. Waouh. Puis. Ils sont réveillés. Pour la saison 2. C'est incroyable. Ensuite. On s'y concerne. L'interface en continu. Beaucoup de qualité de vie. Qui arrivent en saison 2. Les objets. Seront désormais marqués. Vous pourrez les marquer. Comme favoris. Ou à jeter. Donc à jeter. On pouvait déjà le faire. Il me semble. Mes favoris. La vache. J'en ai pas mal la donne. Surtout pour ceux qui changent d'équipement. En fonction. S'ils tapent un boss ou pas. Ça va éviter du coup. De les perdre pour rien. De plus. Les aspects que vous allez extraire. Seront groupés. D'accord. Par type. Si vous avez deux fois le même aspect. Ils seront. En triant. Automatiquement. Cote à cote. On va pas aller rechercher un par un. C'est bien aussi. De plus. Vous pourrez. Ah oui. Ils ont dit qu'en gros. Quand vous allez comparer deux objets. Donc si par exemple. Vous avez une stade de force. D'accord. Sur un objet. Et bien l'autre objet. Ce sera écrit à côté. On va pas chercher une stade de force. Dans la première ligne. Dans la quatrième ligne. Ce sera vraiment. Normalement à côté. Dans l'affichage. Ça c'est ce qu'ils veulent dire par ça. Pour les tout types. De maps en donjon. Désormais. On pourra voir l'objectif. Parce que ça donne. Le donjon. En termes d'aspect. Mais en plus. Il pourra voir aussi. L'event whisper. Alors que là. Jusque là. C'était l'un ou l'autre. Et ensuite. Pour les stash. Et ça c'est incroyable. On pourra désormais. Les filtrer. Et rechercher des termes. Comme ici c'est montré. Incroyable. Nous sommes désormais. En 2002. C'est fou. Parce qu'avant. On était en 1992. Et ça c'est la base. Regardez bien ici. Vous allez pouvoir cliquer là. Ça va mettre en surbrillance. Enfin ça va griser tout le reste. Et ça va mettre en avant. Par exemple. Tous les colliers. Donc vous avez par type d'objet. Vous avez également par qualité. Ça va jusqu'ici. Bien sûr. Sur les ancestraux. Et vous pourrez. Enfin les uniques même. Et ancestraux. Bref. Tout ça. Et vous pourrez aussi. Marquer directement un terme. Ils nous ont montré. Ça marche aussi. Par contre. Quid de savoir. Si genre. Marquer juste une ligne. De la description. Fonctionne également. Ou si c'est vraiment juste. Le nom de l'objet. Parce qu'ils ont montré le nom de l'objet. Ce qui n'est pas forcément très ouf. Ensuite. Ils vont mettre un mode streamer. Mais ça on s'en fout. Ils vont mettre des textes de combat. Enfin des options de textes de combat. Incroyable. On pourra enfin virer l'affichage. La vulnérabilité. Esquive. Fortification. Tout ça. Si ça se spam. Le jeu va peut-être devenir enfin lisible. Pour ceux qui spamment des vulnérables. Et ensuite. Donc ils vont rajouter une fonction d'autorun. Voilà. Tu pourras appuyer dessus. Ça te fait courir automatiquement. En direction de ton curseur. Et ils ont également. Davantage. Dézoomer la minimap. Pour qu'on y voit un petit peu plus. Par contre. Pas de map en overlay encore. S'ils ont 3 minimum ça. Au niveau des objets. Les gemmes ne seront plus directement un drop. En récompense. Vous allez désormais avoir des gemmes shards. Donc des fragments de gemmes. Ces fragments de gemmes seront dans l'onglet des matériaux. Donc ils n'ont plus aucune place. Et vous pourrez crafter directement un marchand. La gemme exacte que vous voulez. Et vous pourrez également la détruire. Pour récupérer son coût. Je ne sais pas si c'est entièrement ou pas. En ce qui concerne les enchantements. Ils ont revu les coûts. Alors ils ont dit qu'en gros. Le coût de base sera plus élevé. Mais par contre. Tu auras beaucoup moins d'évolution à force de rater. Ce qui veut dire que globalement. Ils ont voulu un petit peu plus équilibrer le truc. Et éviter que d'un coup ça devienne 25 milliards de coût. Alors qu'au début ça coûtait 3 centimes. Voilà. Donc on verra comment ça va se rendre. Bien sûr. Une fois qu'on aura le jeu en main en saison 2. Au niveau des matériaux de craft. Vous aurez désormais des matériaux. Au lieu d'avoir des objets. S'ils sont de qualité blanc. Bleu. Ou rare. Dans les mondes tiers 3 et 4. Parce qu'en général. Dans les mondes tiers 3 et 4. Tu ne veux que des sacrés. Ou ancestraux. Tout ce qui ne sera pas dans cette catégorie. De sacrés ancestraux ou uniques. Sera automatiquement. Droppé en matériaux de craft. Ça fera gagner beaucoup de places inventaires. Surtout cumulés aux gemmes. Et donc ça permettra. À Cam d'avoir une petite meilleure vie. Plutôt que de passer son temps. A revenir en ville. Pour faire 2-3 gold de plus. Et perdre son temps. Il manque encore un filtre. Ils ont dit que le filtre. Ils y pensaient. Waouh. Mais sans nouvelles. Par contre. Il a dit. Le directeur. Qu'en plus d'y penser. Il veut bien avouer. Qu'effectivement. Un filtre. C'est cool. Bon. Peut-être qu'on aura un filtre. De loot. Saison 5 ou 6. On verra bien. Next. Les monstres de haut niveau. En Montierre 3 et 4. Vont dropper. Des sacrés ancestraux. De meilleure qualité. Enfin. Les monstres plus haut niveau. Voilà. J'ai mal lu en fait. C'est à dire qu'en gros. Si vous tapez un monstre. Niveau 70. En Montierre 4. Il droppera. Bien plus souvent. Des bas. High level. D'accord. Donc. Objet de. Niveau d'objet. Alors que si vous tapez. Des monstres. Niveau 150. Et bien. Ils vont dropper. Beaucoup plus de stuff. De très très bonne qualité. Ça change beaucoup. Parce que du coup. Ça change pas la ligne des affixes. En elle même. Mais ça va changer la base. Notamment pour les armes. Vous voulez avoir le maximum d'level. Pour un maximum de plage de dégâts. Et bien. Ça va être très impactant. De taper des monstres. Peu haut niveau. Pour les armures. Ouais. Ça change quand même. Un petit peu. Votre survie. Donc. C'est pas non plus en reste. Pour les bijoux. Un petit peu plus. Par contre. Surtout si leur rework. De tout ce qui est la résistance. Plus la merde. Par contre. Si c'est un bon rework. Peut-être ça va être cool. Également. Si concerne l'arbonne et murmure. Encore une fois. Désormais. Ça devrait être plus rentable. Qu'avant. Pour les niveaux d'objets droppés. Dans leur cache. Surtout quand c'est des caches. De version améliorée. En ce qui concerne. Les vagues infernales. Vous aurez également un plus 20. Item power en moyenne. Et voilà. Globalement. Ça conclut un petit peu. Tout ce qu'il y avait à dire. Par rapport à ça. J'espère en tout cas. Que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve du coup. Très prochainement. Pour la suite de mes aventures. On va pas non plus. Enchaîner encore. C'est déjà assez long comme ça. Je rappelle en tout cas. Que je stream tous les jours. N'hésitez pas à aller me voir sur Twitch. Où vous avez mon lien disponible. Dans l'exemple de cette vidéo. Allez également. Like la vidéo. Commentez. Vous abonnez. La cloche. Tout ça. Tu connais. Merci à vous. A la prochaine tout le monde. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501.